Bonjour, je te propose une petite vidéo de synthèse sur la dérivation. En fait, ce qu'on va faire, c'est essayer de dériver une fonction compliquée, dans laquelle la dérivation va faire intervenir plusieurs formules qu'on connaît. On connaît la dérivation d'une somme, on sait dériver aussi une fonction composée, on sait dériver un produit ou un quotient de fonctions. Donc là, on va essayer de mêler un petit peu ces techniques-là pour dériver une fonction compliquée. Alors, cette fonction, on va dire que c'est celle-ci, f de x, c'est e puissance cosinus x multipliée par cosinus de e élevé à la puissance x. Alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, on a un produit de deux fonctions. Ce terme-là, ici, on va l'appeler u de x. Et puis, ce terme-là, c'est v de x. Donc, on va pouvoir dériver la fonction f en utilisant la formule d'un produit, puisque ici, on a exprimé f comme un produit de deux fonctions. Donc, je vais calculer f prime. Enfin, je vais commencer par calculer f prime. Donc, f prime de x, eh bien, ça va être u prime fois v plus v prime fois u. Donc, pour faire ça, il faut que je calcule u prime et v prime. Alors, u, c'est e élevé à la puissance cosinus x. Donc, c'est une fonction composée. Et je vais la dériver en utilisant la formule de dérivation des fonctions composées. Et donc, j'ai déjà la dérivée de cosinus x, qui est moins sinus x, multipliée par e élevé à la puissance cosinus x. Voilà, ça, c'est u prime. Ensuite, v prime de x. Eh bien, là aussi, j'ai une fonction composée. Et la dérivée, je l'obtiens en calculant la dérivée de e puissance x, qui est e puissance x, multipliée par la dérivée de cosinus calculée en e puissance x. Alors, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, on l'a dit tout à l'heure. Donc, ici, j'ai un moins. Et puis, là, je vais avoir sinus calculée en e élevé à la puissance x. Donc, sinus de e élevé à la puissance x. Donc, dans ces deux cas-là, j'ai utilisé la dérivation des fonctions composées. Dans ces deux cas-là. Et maintenant, je vais utiliser la formule du produit. Donc, c'est u prime fois v, c'est-à-dire moins sinus x fois e élevé à la puissance cosinus x fois v, donc fois cosinus de e élevé à la puissance x. plus, maintenant, u qui est e élevé à la puissance cosinus x fois la dérivée de v qui est celle-ci. Alors, il y a ce moins qui est là. Donc, en fait, ce plus qui est là, je vais le transformer en un moins. Moins e élevé à la puissance cosinus x multiplié par e élevé à la puissance x fois sinus de e élevé à la puissance x. Je l'écris comme ça. Bon, je vais rajouter les crochets. Et là, ici, j'ai utilisé la règle de dérivation d'un produit. Alors, maintenant, je vais simplifier un peu cette écriture. Donc, j'arrête d'utiliser les couleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai comme terme commun ? Ici, j'ai e élevé à la puissance e cosinus x que je retrouve ici aussi. Donc, ça, je vais le mettre en facteur. Et c'est le seul facteur commun que j'ai. Donc, je vais avoir e élevé à la puissance cosinus x facteur 2. Alors, je peux mettre le moins aussi en facteur. Il y a un moins là et un moins là. Donc, ici, le premier facteur, c'est sinus x fois cosinus e puissance x plus e puissance x fois sinus e puissance x. Voilà. Et là, j'ai terminé. J'ai bien calculé la dérivée de la fonction f. Donc, tu vois, même face à une fonction qui est quand même assez compliquée, on arrive, en appliquant pas à pas les règles de dérivation qu'on connaît, à calculer la dérivée de cette fonction-là. Sous-titrage Société Radio-Canada